bonjour bonsoir bon après midi fidèles téléspectateurs de l'émission temps de réflexion qu'elle est entre dieu vous bénisse à la présentation de celle ci c'est toujours votre humble serviteur l'homme de la continuité des actes des apôtres et président de l'ONG la voix des orphelins le pasteur patrick kalala nous émettons depuis les états unis d'amérique voilà pourquoi nous répondons au 0 0 1 331 262 49 03 nous répétons 0 0 1 200 331 262 49 03 c'est le numéro que vous pouvez donc utiliser pour nous joindre c'est le numéro que nous étions également sur whatsapp messenger et tous les réseaux sociaux alors je ne sais pas depuis quelle ville vous suivez depuis quel pays depuis quel continent que vous suiviez également via whatsapp messenger youtube ou facebook instagram aussi qu'elle est un autre dieu vous bénisse alors nous sommes là pour quelques instants de réflexion avec l'homme de la continuité des actes apôtres votre humble serviteur alors mes frères et soeurs aujourd'hui sera question d'un sujet très important à développer et je crois que chacun de nous pourra également mettre la main dans la pâte pour n'est ce pas bien vouloir apporter bien des solutions et apporté beaucoup plus d'éclaircissement et des lumières dans les esprits des uns tout comme des autres que dieu vous bénisse les quoi il sera question jour nous des quoi il est question nous voulons tout simplement réfléchir à propos d'un phénomène très très éthique en est très très touchant très très interpellatif un phénomène qui bat son plein dans tous les domaines de notre vie quel est ce phénomène nous avons avec beaucoup de regrets constaté que tout ce que nous faisons aujourd'hui quand je dis nous c'est à dire les gens de notre génération la nouvelle génération tout ce que nous faisons ou la quasi totalité de ce que nous faisons n'est dure pas longtemps que ça soit le mariage c'est des mariages éphémères que ça soit dans le domaine de bénédiction en termes de bénédiction vous allez voir quelqu'un qui est béni le matin et le soir il s'aimait à pleurer que ça soit dans le domaine des affaires la même chose et voir même mes amis en ce qui concerne la longévité à l'époque de nos pères à l'époque de nos grands-pères tout comme de nos aïeux nous voyons qu'ils vivaient longtemps pour ne pas parler du temps de la bible même nos quatre générations c'est la trois générations de cela vous allez voir que mes frères et soeurs ils vivaient longtemps quand nos parents nos grands-parents se marier ils se mariaient pour demeurer ensemble et pendant longtemps vous allez voir que des hommes d'affaires d'hier ils duraient longtemps pas seulement en termes de vie mais également en termes de succès et d'impact nous voyons des grandes stars ça soit dans les domaines musicals dans les domaines sportifs qui vivaient longtemps et qui régnaient pendant longtemps et si je me souviens bien vous allez constater que même parmi les grands footballeurs par exemple pour ne parler que de la discipline sportive de football vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui si je ne me trompe notre grand-père ou notre papa Edson Arantes Donachimento communement appelé le roi Pelé il est encore vivant mes frères et soeurs alors qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont venus après lui des dizaines de décennies des dizaines également d'années de vingtaine d'années après lui qui ont fait du succès et qui sont morts aussitôt soit on ne parlait plus d'eux pourquoi ce phénomène et ce que ça soit dans le monde des païens tout comme également dans le monde des chrétiens que nous sommes pourquoi nos mariages ne mettent plus du temps on va d'abord commencer par les domaines du mariage j'aimerais que chacun de nous réagisse en nous envoyant aussi son point de vue à travers notre whatsapp le numéro est affiché et c'est un peu de nous dire pourquoi tout ce que nous faisons est éphémère aujourd'hui nous voyons des hommes de dieu qui impacte leur génération mais c'est pour un temps tandis que nos pères et nos grands-pères qui impactaient ils les faisaient pendant des décennies et des décennies il est difficile de voir un jeune artiste chrétien par exemple parce que nous parlons en tant que fils et fille des dieux même dans le domaine dans le monde de pain c'est la même chose mais vous allez voir que le succès c'est juste pour un temps tandis que ceux qui ont vécu de cela 20 ans 30 ans 40 ans cela continue à impacter et à concevoir à conserver leur succès les réussites on va développer ce thème dans différents domaines de la vie mais pour ce soir nous commençons d'abord par parler du mariage pourquoi d'abord en se concerne le cadre du mariage nos mariages aujourd'hui ne met pas du temps quand bien même que ce soit pour la plupart des cas des mariages des chrétiens des fils et des filles des dieux pourquoi nos mariages ne mettent pas du temps j'aimerais d'abord qu'on lise les saintes écritures donnez maintenant le Seigneur nous lisons la parole de Dieu dans Genèse la Bible dit ceci à partir du premier verset au commencement Dieu créa les cieux et la terre on peut s'arrêter déjà la première partie de la phrase au commencement Dieu et quelque part la Bible récère en disant quand les fondements sont renversés les justes que fera-t-il lorsque les fondements sont renversés les justes que fera-t-il vous comprenez que votre humble serviteur commence déjà par évoquer la première raison qui est le problème de la Genèse ou le problème du fondement la fondation l'une des raisons en parlant de la fondation ou du fondement nous voyons la base nous parlons des racines nous parlons du sous-bassement même du mariage lorsque la base est mauvaise ne vous attendez pas du tout à avoir une bonne finition quand même celle-ci peut paraître belle somptueuse etc mes frères et sœurs en Christ ça ne sera pas pour longtemps la Bible dit la nature elle-même ne vous en sainte-elle pas tous les jours ici surtout dans nos pays africains nous assistons à plusieurs écroulements des immeubles des étages à cinq six dix niveaux qui s'écroulent tout simplement pourquoi parce que ces maisons ces bâtiments ont été confectionnés ou construits sur des mauvaises terres d'abord et puis les deux nous voyons qu'ils ont été construits les bâtiments sur des mauvaises fondations quand le poids la base la racine n'a pas des bons fondements ou des bonnes fondations vous allez voir que ça ne pourra pas supporter le poids du bâtiment et ça va finir par s'écrouler mon frère et ma sœur la quasi totalité des frères des sœurs des amis des connaissances des gens de notre génération nous nous marions sur des mauvaises bases quand nous parlons de la base il faut comprendre déjà que le mariage mes amis du moins ce qui concerne ce cadre précis doit avoir profondément l'amour l'amour pur l'amour sincère mes frères et sœurs avec la réalité de la vie actuelle avec la culture actuelle avec mes frères et sœurs les temps que nous traversons n'oubliez pas qu'un Timothée nous parle de temps de la fin il a dit il y aura des temps difficiles où les gens seront égoïstes ingrats irreligieux ennemis des gens de bien cruels etc les gens ne vont pas s'aimer ils seront ennemis des gens de bien tant que vous comprenez tout simplement à travers tous ces qualificatifs qu'en ces temps-ci il y a ce qu'on appelle par la crise d'amour très peu des gens se marient encore sur base d'amour pur comme fondation ou tout comme fondement beaucoup se marient sur d'autres bases qui sont loin de l'amour ou qui n'ont rien du tout à voir avec l'amour l'amour au vrai sens du monde alors je pose la question à quelqu'un qui me suit c'est pour que vous soyez fiancé à un bien-aimé ou à une bien-aimée c'est pour que mes frères et soeurs vous préparez déjà pour vous marier quelle est la base ou la motivation le sous-bassement de votre union très peu de gens s'aiment sincèrement aujourd'hui aujourd'hui mes amis les gens se marient sur des mauvaises motivations il y a d'autres qui se marient tout simplement parce que à cause de la concurrence parce que tous ceux de ma génération se sont mariés alors je dois également faire comme les autres d'autres se marient pour prouver à leur rivale pour prouver aux gens de sa génération pour prouver aux autres que nous aussi nous nous marions mais des fois sans pour autant tenir compte de ce bas de cette base ou de ce sous-bassement de ce principe sur lequel ce fondement sur lequel doit être basé le mariage qui est l'amour il y a des gens qui se marient aujourd'hui parce que tout simplement par contrainte l'âge est en train d'avancer si tous les moments quand elle a déjà une trentaine d'années commence à attendre vers une 35 40 ans alors mes frères et soeurs comprenez que c'est tout les femmes on n'est pas dit tout à l'heure disons la quasi totalité des femmes courent déjà vers le mariage il y a celles qui ont peur de la ménopause il y a d'autres gamins qui veulent rattraper le retard par rapport à d'autres alors mes frères et soeurs vous comprenez que très souvent les raisons pour lesquelles nous nous marions aujourd'hui ne sont pas des raisons idéales et des raisons fondées donc petit à petit nous nous écartons donc des bases des vraies raisons des véritables racines du mariage pour remplacer par autre chose et nous ne pouvons pas nous attendre à du mariage qui dure longtemps il y a la notion également mes frères et soeurs des intérêts les intérêts la notion de la cupidité la notion de l'intérêt aujourd'hui mes frères et soeurs même en ce qui concerne les parents les parents qui eux se sont mariés dans des bonnes conditions et en se basant sur des bonnes motivations nos parents aujourd'hui nous induisent en erreur le mariage c'est devenu un fonds de commerce un moyen par lequel les gens peuvent se procurer de l'argent et constituer n'est-ce pas un fonds de commerce chercher à pistonner les membres de famille ça devient un problème très très important et ça suscite même des divisions des disputes il y a également la sourcilie qui est activée tout simplement parce que tout le monde de la famille élargit à l'oeil sur la dot il y a des parents mes frères et soeurs qui eux se sont mariés dans des bonnes conditions mais qui aujourd'hui préfèrent vendre leurs enfants leurs filles comme des marchandises déjà là nous voyons que la motivation n'est pas du tout bonne voyez-vous donc c'est basé tout tourne autour de l'argent et même les deux personnes les deux partenaires vous allez voir que la soeur par exemple qui veut se marier très peu sont celles qui acceptent encore des maris sur base des convictions sur base d'amour très peu ces maris sur base des vraies convictions ils étudient la personne est-ce que c'est quelqu'un qui correspond à mes aspirations est-ce que c'est le genre d'hommes que j'aime d'abord est-ce que c'est quelqu'un qui pourra me conduire quelque part a-t-il une vision est-ce quelqu'un qui promet c'est des grandes questions que nous pouvons se poser aujourd'hui malheureusement beaucoup d'entre nous nous avons écarté cela quand le fondement est renversé la Bible dit que fera les justes vous me suivez vous êtes déjà ensemble vous êtes en train de comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez beaucoup de problèmes réfléchissons ensemble avec l'homme de la continuité des âges des apôtres sur quelle base quelles étaient les motivations qui vous ont poussé à être ensemble est-ce par accident ah oui il y a d'autres également qui s'est mariée par accident un frère me dira ce pasteur moi je n'avais pas l'intention d'épouser cette femme mais comme on était des amis moi j'avais pris ça dans le cadre n'est-ce pas de l'amitié copains copines etc girlfriend boyfriend boyfriend et que ça se passait comment la soeur s'est retrouvée grosse on a cherché à avorter ça n'a pas marché alors on était contraint d'officialiser notre relation la motivation est du tout n'est pas du tout bonne elle est mauvaise et dès qu'elle est tombée enceinte la soeur s'est empurée il fallait qu'elle puisse mettre au monde comme elle était déjà grosse on est allé voir les parents alors que on a eu un enfant on s'est décidé de rester ensemble mais c'était par la conviction tout ça ce sont des raisons qui justifient le fait que aujourd'hui dans la plupart de nos foyers il y a ce qu'on appelle la crise d'amour la crise également le trouble et ça fait que le mariage ne dure pas longtemps bien aimé dans le seigneur il y a beaucoup de raisons il y en a plusieurs en dehors des raisons purement de la vie courante il y a également des raisons purement spirituelles ah des raisons spirituelles le phénomène sorcellerie bah sont pleins aujourd'hui des trucs compliqués mari femme de nuit qu'on ne connaissait pas il y a plusieurs années aujourd'hui le monde des ténèbres a changé de stratégie pour ne pas dire a multiplié des stratégies pour combattre le mariage ah le mariage ne dure plus pendant que je suis en train d'évoquer ces différentes raisons j'aimerais que chacun de nous cherche un peu à rentrer au-dedans de lui pour vérifier quelle pourrait être la raison qui puisse justifier la crise au sein de son foyer là je parle à ceux qui sont en pleine crise aujourd'hui vous tentez déjà peut-être à vous séparer est-ce que la base le fondement était-il un fondement idéal ou bien vous vous retrouvez dans ce que l'homme de Dieu est en train de vous énumérer comme cause des divorces comme cause des divorces aujourd'hui ah frères et sœurs en Christ le mariage c'est question d'intérêt parce que je parlais d'intérêt mes frères et sœurs nous allons également remarquer que beaucoup viennent dans le mariage parce qu'ils ont des calculs derrière leurs pensées se font des calculs comme je proviens d'une famille pauvre et que le monsieur qui vient m'étendre la main soit il est en train il est déjà un homme assis soit il est en train de s'organiser soit il provient d'une famille riche et vice versa alors je vais tout simplement passer par la voie du mariage pour atteindre mon objectif mon objectif à moi ce n'est pas au fait l'homme ou la femme que je vais épouser mais mon objectif à moi ce qui me préoccupe c'est beaucoup plus le bien matériel la richesse la renommée de la famille de monsieur ou de madame c'est de l'argent l'intérêt la vision purement lucrative tu as des calculs derrière le mariage ça justifie qu'aujourd'hui très peu de gens et mes frères et soeurs il y a ces mamans qui quittent ces jeunes filles ces jeunes femmes qui quittent leur famille parce que il y a la pauvreté alors je veux également là-bas pour puiser tout simplement et ravitailler ma famille biologique ma famille d'origine ça c'est également l'une des raisons qui justifie le fait que nos mariages ne mettent pas du temps et vous savez nul ne peut accepter de se faire exploiter par l'autre vous allez commencer aujourd'hui peut-être que le monsieur était convaincu que vous étiez la femme de sa vie vous allez venir pour vraiment constituer un foyer selon les normes bibliques parce que quand dieu a créé le mariage c'était pas pour ces différentes causes et c'était pas dans ça n'avait pas comme objectif ces différentes raisons que nous venons dénumérer la bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair dans la pensée parfaite de dieu quand dieu créa adam créa eve par après il a créé eve lorsque il a constaté que le besoin était vraiment là un besoin très très considérable et remarquable à côté de adam la bible dit ceci dieu a créé tous tous les animaux les oiseaux du ciel les animaux aquatiques les oiseaux du ciel il a créé les herbes les arbres fruitiers etc et puis il va créer adam il constate que l'homme était seul et que la charge devenait grande vous souviendrez que dieu va demander à l'homme de donner le nom à tous les animaux du monde c'était une charge considérable il fallait que cet homme puisse gérer lui seul tous les jardins de dents c'était pas du tout facile et alors que dieu va remarquer la nécessité de donner à adam une aide semblable un associé ou une associée qui devait venir l'aider à continuer cette vision cette mission grandiose que de cultiver la terre de la fructifier mais également pour assurer la continuité la multiplication voyez-vous l'une des raisons du mariage on va entrer dans les détails lors de notre prochaine émission donc nous verrons d'abord que l'homme était un homme équipé un homme responsable un homme qui était qui avait une charge qui avait une vision et qui avait des tâches à accomplir c'est alors qu'il va chercher une femme pour que celle-ci vienne comme une accompagnatrice dans la vision ah là c'est le bon fondement je pose la question à quelqu'un qui me suit nous réfléchissons ensemble pourquoi maman êtes-vous à côté de ce monsieur avec qui vous formez un foyer aujourd'hui êtes-vous malheureusement aujourd'hui on voit des adants entre guillemets qui ne sont pas ni équipés qui n'ont ni aucune responsabilité qui n'ont aucune vision qui n'ont pas de charge c'est-à-dire il n'y a pas un besoin considérable et remarquable pour qu'ils puissent avoir une aide semblable mais nous voyons des adants sous-équipés déséquilibrés sans vision mais qui veulent profiter des femmes des jeunes filles qui sont par contre elles équipées qui ont étudié qui ont la profession qui ont des avantages qui ont une certaine charge et quand c'est le contraire de la vision de Dieu c'est-à-dire que c'est l'homme qui veut maintenant aller pour profiter aussi de la femme ça devient également une mauvaise base et ça crée toujours problème quelqu'un me dit mais ils peuvent également se compléter oui c'est vrai il n'est pas dit que l'homme doit toujours avoir beaucoup de moyens par rapport à la femme mais voyons le modèle biblique c'est que c'est l'homme qui doit apporter la vision c'est pas un péché que la femme puisse avoir beaucoup de moyens et compléter également venir décharger l'homme par rapport à la vision mais quand les choses c'est-à-dire les fondements sont renversés ça crée souvent et toujours des problèmes je vous parle de ces choses à connaissance des causes dans l'exercice de notre ministère nous votre humble serviteur qui vous parlons sur ces sujets on a reçu beaucoup de cas des cas où l'homme était venu avec un coeur sincère et vous allez le voir même dans le comportement dans le langage dans sa façon de se comporter il aimait sérieusement et sincèrement sa femme bien que ce dernier n'avait pas assez de moyens mais malheureusement la femme tout simplement par le complexe des supériorités parce qu'elle avait beaucoup étudié elle avait beaucoup de moyens elle était une femme de haut niveau elle côtoyait des ministres elle allait dans les bureaux des présidents elle faisait les tours du monde et elle va épouser un homme qui n'était pas de son rang il y avait un sérieux problème bien que celui-ci aimait sa femme et vice versa mais la femme souffrait souffrait faudrait-je dire d'un complexe des supériorités et ça crée problème tout ça ce sont des différentes raisons alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir là-dessus aujourd'hui vous n'êtes pas encore mariés vous n'êtes pas encore ensemble vous avez encore des projets et c'est un peu de réfléchir réfléchissez très bien réfléchissons très bien pour ne pas n'est-ce pas vous marginaliser réfléchissons très bien pour voir si les causes les raisons ou la base le soubassement de notre engagement est-il sincère répond-il au nom est-il en train de correspondre au fondement des dieux au fondement biblique vrai ou faux quand les fondements sont renversés le juste que fera-t-il c'était votre émission préférée tant des réflexions avec l'homme de la continuité des actes des apôtres je vous prie du moins vous qui nous suivez déjà de bien vouloir faire une large diffusion de cette vidéo en la partageant vous êtes abonné à beaucoup de groupes whatsapp permettez à vos amis qui sont là-bas de s'abonner également à notre groupe notre groupe est intitulé temps de réflexion oui on réfléchit sur beaucoup de sujets qui constituent un calvaire pour notre génération que ce soit des chrétiens comme des païens partagez partagez abonnez-vous également massivement à notre chaîne youtube patrick halala et vous serez vraiment édifié vous ne serez pas déçu et aussi nous avons un compte facebook c'est à dire notre page facebook la page facebook patrick halala la page facebook patrick halala vous pouvez également suivre nos différents enseignements qui vous seront d'une bénédiction sans précédent alors mes frères et sœurs abonnez-vous également sur notre compte instagram dont nous sommes sur tous les réseaux sociaux voudrais-je dire nos coordonnées téléphoniques sont là nous répondons au 001 331 262 49 03 c'était donc votre un serviteur l'homme de la communauté la continuité la continuité des apôtres qu'elle est en même mon Dieu bénisse on attend vos réactions appelez envoyez des messages vocaux sur whatsapp au même numéro faites-nous des textos tout dépend de vous et appelez-nous et à traverser des missions temps de réflexion je tiens également à vous informer que nous sommes là pas seulement pour réfléchir mais vous qui vous retrouvez dans de telles situations vous avez besoin d'un encadrement d'un soutien ça soit sur le plan prière prière des combats spirituels prière de délivrance conseils coaching etc vous pouvez également utiliser le numéro pour entrer en contact avec nous le pasteur patrick halala votre un serviteur que l'éternel mon Dieu vous bénisse et que vous bénisse richement on se retrouve avec vous dans un très prochain numéro et dans les tout prochains jours que mon Dieu vous bénisse merci et bye bye c'était saisissez votre futur c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie